Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Nous vivons une année bisextile. Tous les quatre ans, le mois de février comporte une journée de plus, le 29. Cette année, c'est un samedi. Ce rattrapage chronologique nous semble normal. Pourtant, il a fallu deux hommes, aux intuitions et aux travaux exceptionnels, qui ont dû affronter leurs contemporains et notamment l'Église pour nous faire admettre que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Bouleverser l'ordre de l'univers, institué par l'astronome grec Ptolémée et admis depuis des siècles, a été une rude épreuve pour l'un comme pour l'autre. Ces deux hommes étaient Copernic puis Galilée. Ce n'était pas la première fois que Galilée avait des problèmes avec le pape. Déjà, en 1610, la papauté lui avait interdit d'enseigner. Mais cette fois, c'était beaucoup plus grave. Il avait recommencé, en 1632, à redire timidement, dans un nouvel ouvrage, sa préférence pour les théories de Copernic plutôt que pour celle de Ptolémée. Ce texte avait été transmis à l'Inquisition. En 1633, Galilée est convoquée devant son tribunal, la Sacrée Congrégation du Saint-Office. On a tendance à situer l'Inquisition du XIIIe au XVIe siècle, période où elle fut la plus redoutable. Or, au XVIIe siècle, elle existe toujours. En France, par exemple, elle ne sera supprimée qu'au début du XVIIIe siècle. Le procès dure vingt jours. Galilée se défend à peine. Il sait que c'est inutile. Il a 70 ans et il doit prononcer à genoux l'abjuration de sa doctrine. Une humiliation absolue. La tradition ou le mythe veut qu'en se relevant, il ait frappé du pied la terre et qu'il ait prononcé ces mots devenus célèbres. Et pourtant, elle se meut. Plus tard, dans une version plus populaire, on prétendra que Galilée aurait dit. Et pourtant, elle tourne. Tout le problème était là. Pour Ptolémée, que Galilée récuse, la terre ne tourne pas. Ptolémée était un mathématicien membre de l'école d'Alexandrie vivant au premier siècle de l'ère chrétienne. Il était aussi astronome et astrologue. C'est à partir des mathématiques qu'il rencontre des mouvements célestes. Il les décrit avec une précision telle qu'il faudra 14 siècles avant que sa théorie soit remise en question. Si ces descriptions des planètes sont judicieuses, il considère que la planète Terre est le centre de l'univers. Et que, au-dessus d'elle, les astres nagent dans un fluide parfait qui n'oppose aucune résistance à leurs mouvements. Le christianisme s'appuie sur cette théorie. L'Église pense que le ciel est régi par un ordre divin et non par des principes scientifiques. Le cardinal Barono écrit à la fin du XVIe siècle « Le Saint-Esprit cherche à nous apprendre comment aller au ciel, pas comment le ciel fonctionne ». C'est justement cet ordre des choses qui est mis en cause par Galilée lorsqu'il donne dans son livre « Raison à Copernic contre Ptolémée ». Or, Copernic a cent ans d'avance sur Galilée. Il est véritablement un homme de la Renaissance, universel dans ses études et ses connaissances. Il est courageux, voyageur, curieux de tout, sans a priori. Nicolas Copernic est né en 1473 à Torun, en Pologne. Il est issu d'une famille de notables. À la mort de son père, il a dix ans. Il est confié à son oncle maternel, un évêque. Nicolas étudie à l'université de Wroclaw la littérature, la musique, les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie et la médecine. Puis, à l'université de Cracovie, il se plonge dans la géographie et les sciences. Enfin, il part étudier en Italie. Il séjourne à Bologne, à Rome, à Padoue, puis à Ferrare, où il apprend le droit canon. Il revient en Pologne en 1503. En chemin, à Cracovie, en s'appuyant sur ses études, qu'il n'a pas encore publiées, il prévoit, un mois avant tous ses confrères astronomes, la conjonction de Jupiter et de Saturne. Il devient secrétaire et conseiller de son oncle, l'évêque de la région de la Varnie. Diplomate apprécié dans cette cour raffinée, il trouve le temps de traduire une œuvre très érotique du grec ancien. Il travaille beaucoup l'astronomie. En 1511, lors d'une éclipse de lune, il commande à Cracovie une série d'observations. Puis, il les confronte avec les siennes réalisées à Litzbark. Grâce à cela, il parvient à calculer la distance entre Cracovie et Litzbark. Devenu chanoine, il administre les biens de l'évêché. Il est aussi le médecin intitré de toute la contrée. En 1520, 7000 chevaliers teutoniques font le siège du château de Litzbark. Copernic le défend avec succès. La paix revenue, il veille à la reconstruction de la région. Il s'installe alors dans la tour d'enceinte de la cathédrale de Fromborg. Les dernières années de sa vie sont embellies par la présence d'Anna, jeune femme noble, belle et intelligente, qu'il emploie à son secrétariat. Médecin célèbre, il se dévoue auprès de tous, riche ou pauvre, avec tant de générosité que cela va finir par nuire à sa santé. Le soir, depuis sa tour, il observe les étoiles à l'aide d'un astrolabe en bois, un instrument rudimentaire qui existe depuis l'Antiquité. Sa dernière joie est de recevoir, deux années durant, un jeune mathématicien allemand, Rettik, qui devient son ami. Ils ont certainement beaucoup échangé sur les découvertes de Copernic. Son jeune invité est très admiratif de ces découvertes. Et c'est probablement à ce moment-là que Rettik lit l'ouvrage magistral de l'astronome « Les révolutions des sphères célestes ». Laissons Marie-Christine de la Souchère, historienne de l'astronomie, nous en expliquait les principes. L'essentiel des hypothèses de Copernic. 1. Tous les corps célestes ne se meuf pas autour du même axe, sous-entendu la Terre. 2. La Terre n'est pas le centre de l'univers, mais seulement de celui de la Lune. 3. Le Soleil est au centre du système planétaire, donc de l'univers. 4. La distance Terre-Soleil est négligeable comparée à la distance aux étoiles fixes. 5. La révolution du firmament, le mouvement jour-nuit, est due à la rotation de la Terre autour de son axe, la sphère étant immobile. 6. Le mouvement apparent du Soleil est dû au fait que la Terre, comme les autres planètes, tourne autour du Soleil. 7. Les apparentes stations et rétrogradations des planètes vues de la Terre sont dues au même phénomène. 7. L'énoncé de ces sept hypothèses constitue une véritable révolution qu'on appelle la révolution copernicienne. C'est Rétique qui fera publier cet ouvrage à Nuremberg plus tard, en 1543, un an avant la mort de Copernic. Si cette publication était longuement retardée, c'est parce que Copernic craignait les foudres de l'Église. En effet, dans cet ouvrage, il s'oppose à la conception géocentrique du monde de Ptolémée. Il refuse de mettre la Terre au centre de l'univers. Il affirme la double rotation des planètes sur elles-mêmes et autour du Soleil. C'est une théorie totalement révolutionnaire. Elle résulte de ses observations mathématiques. Il sait combien ses idées sont inacceptables par l'Église. Il a été prudent jusqu'au bout. Il avait raison, car en 1616, 60 ans après sa mort, le pape Paul V condamne les idées de Copernic comme contraire aux Écritures. Galilée a évidemment connaissance des thèses jugées hérétiques de Copernic, mais pour les défendre et les confirmer, il choisit une autre voie. Galiléo Galiléi, dit Galilée, que nous avons laissé en fâcheuse posture après sa condamnation par l'Église, est né à Pise en 1564. Sa famille est florentine et cultivée. Il étudie presque seul les mathématiques. C'est une sorte de génie universel. Ses découvertes dans tous les domaines vont le faire rapidement connaître. En 1589, il est nommé professeur de mathématiques à l'Université de Padoue. Il a 25 ans. On le considère comme le fondateur de la méthode expérimentale. Il combine le raisonnement par intuition avec la pratique mathématique. C'est devenu la méthode de recherche universellement utilisée depuis en physique. Dès l'âge de 19 ans, observant l'intérieur de la cathédrale de Pise et remarquant que les balancements d'un lustre sont d'une régularité absolue, il a l'idée d'adapter le pendule à la mesure du temps. En 1602, grâce à son plan incliné, il fixe les lois de la chute des corps. En 1638, il établit le mouvement parabolique des projectiles dans le vide. Il analyse aussi les sons en étudiant les cordes vibrantes et la résonance. Ses leçons de mécanique ont un succès considérable. Il est le premier à employer les thermomètres à liquide. Il établit la loi des vases communicants et imagine la balance hydrostatique. On lui attribue aussi la construction, en 1612, du premier microscope. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Avant le microscope, il y avait eu la lunette astronomique. Celle-ci a vraisemblablement été inventée aux Pays-Bas au début du XVIe siècle, lorsqu'un artisan eut l'idée d'associer une lentille convergente et une lentille divergente. Galilée, ayant eu vent de cette invention qui augmentait l'acuité de l'œil, a conçu lui-même, à Venise, son propre instrument, la lunette de Galilée. Dans son tube de carton, elle est encore exposée aujourd'hui au musée des sciences et de la technologie à Milan. Dans un premier temps, il va proposer sa version de la lunette aux doges de Venise, à des fins militaires. Mais très vite, il réalise qu'il pourrait aussi l'utiliser pour observer les astres. Sa lunette était de piètre qualité. Quoique fabriquée par les maîtres verriers de Murano, ses lentilles sont encombrées de bulles d'air et d'éclats sur leur pourtour. Malgré cela, Galilée pointe sa lunette vers la Lune. Il y constate la présence de tâches obscures un peu partout. Il interprète ces phénomènes comme des ombres. Il en déduit qu'il existe un relief lunaire. C'est la première fois qu'on remarque que la Lune n'est pas très différente de la Terre. Elle n'est plus parfaitement lisse, uniforme et très exactement sphérique, mais au contraire inégale, accidentée, constituée de cavités et de protubérances, comme on disait. Après la Lune, Galilée découvre les satellites de Jupiter. Le mouvement de part et d'autre de Jupiter, de ce qu'il avait pris d'abord pour des étoiles, le conduit à penser qu'il s'agit plutôt de satellites. Il les nomme les astres médicéens en l'honneur de la famille de Côme de Médicis, son protecteur. Cette découverte confirme les hypothèses de Copernic sur la multiplicité des centres de mouvements dans l'univers. En fait, grâce à sa lunette, Galilée vérifie de façon tangible les conclusions mathématiques de Copernic. Déjà troublé par cette découverte, il continue ses observations. L'anneau de Saturne, les tâches et la rotation du Soleil sur son axe, les phases de Vénus. Tout ce qu'il examine vient confirmer les hypothèses de Copernic et infirmer celles de Ptolémée. En 1610, Galilée accepte l'invitation de son protecteur, le grand-duc de Toscane, Côme II de Médicis. Il le rappelle auprès de lui pour le combler de faveurs, lui manifestant ainsi son admiration. C'est à ce moment-là qu'il est dénoncé par de nombreux envieux auprès du Saint-Siège. Sa faute était d'enseigner à ses étudiants les doctrines de Copernic. Or, ces doctrines avaient été agréées par le pape Paul III. Mais depuis, la plupart des érudits d'Europe les avaient rejetées en faveur de celles de Ptolémée. Les juges de Rome interdisent alors à Galilée d'enseigner au prétexte que le système de Copernic est absurde et hérétique. Galilée retourne donc à Florence auprès de son protecteur. S'il ne peut plus enseigner, il continue néanmoins à travailler. En 1632, il publie son « Dialogue sur les deux principaux systèmes du monde ». Cet ouvrage connaît un vrai succès en considérant les conditions de l'époque. C'est lui qui lui vaut d'être condamné par le tribunal de l'Inquisition. Condamné, ayant abjuré ses propres découvertes, Galilée est autorisé à se retirer dans sa villa d'Arcétrie, près de Florence. Mais il reste sous la surveillance de l'Inquisition. Il peut continuer ses travaux, mais ne peut rien publier et les malheurs vont se succéder pour lui. En 1634, il perd l'une de ses filles. Trois ans plus tard, il devient aveugle. En 1638, il parvient à faire publier ses discours et démonstrations concernant deux nouvelles sciences, une synthèse de son œuvre. Il est à noter que s'il n'a pas réussi à faire triompher ses idées face aux juges, malgré les obstacles, celles-ci vont se répandre dans toute l'Europe. Savignin de Cyrano de Bergerac, poète fasciné par l'univers qui servira de modèle au Cyrano d'Edmond Rostand, écrit dans les années 1640 « Il serait aussi ridicule de croire que le soleil, ce grand corps lumineux, tourna autour d'un point dont il n'a que faire, que de s'imaginer, quand nous voyons une alouette rôtie, qu'on a pour la cuire, tourner la cheminée alentour. » Une façon bien Gascogne pour démontrer que pas plus que le four ne tourne autour de l'alouette, le soleil ne tourne autour de la terre. « Galilée a gagné, l'avenir le prouvera. » Nos deux génies, celui du XVIe Copernic et celui du XVIIe Galilée, avaient semé, non sans difficulté, la graine. Elle va germer grâce à la kyrielle de leurs successeurs. D'abord, Tycho Brahe. C'est un Danois repéré par l'empereur Rodolphe de Habsbourg qui le fait venir à Prague. Il va essentiellement s'intéresser aux comètes. Puis, Kepler, qui rencontre le précédent à Prague et qui va établir ces fameuses lois. Il démontre que le parcours des planètes n'est pas un cercle mais une ellipse. Il établit une maquette du système solaire. Enfin, Newton, né en 1642, année de la mort de Galilée, cet anglais va formuler la loi de la gravitation. Il donnera la clé de la mécanique céleste. Elle explique les déplacements apparents des astres opérés dans le ciel. Désormais, c'est prouvé, la Terre n'est plus le centre de l'univers. Depuis 1989, une sonde américaine lancée par la NASA appelée Galiléo étudie la planète Jupiter et ses lunes si chères à Galilée. Copernic et Galilée resteront dans l'histoire de l'univers. Si cette plongée au cœur de l'histoire des sciences vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est une production Europain Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?